Musique Bienvenue à Fringe Pope 3 2 1, l'émission qui croit que le monde plus étrange que nous pensons, mes pensées ne devraient pas être étranges. Les manuscrits de la Mère Morte ont longtemps capturé l'intérêt du public. Les rouleaux ont été retrouvés en 1947 par un berger arabe dans une grotte près de la Mère Morte, d'où leur nom. Bien entendu, les rouleaux étaient directement liés aux ruines de l'ancienne colonie de Khmeran, située juste à côté de la Mère Morte. Et bien, puisque l'occupation de cette colonie coïncide au moins quelques années avec les années de Jésus et de ses disciples, certains chercheurs, même de nos jours, supposent que Jésus ait dû être membre de cette communauté, la communauté essénienne. Le chef de la secte, qu'ils ont appelé le Maître de la Justice, est également identifié avec Jésus. Y a-t-il quelque chose à cela ? Eh bien, découvrons-le. Aujourd'hui, dans le monde des études bibliques, de l'érudition, et de l'érudition du judaïsme du Second Temple, le consensus écrasant est que Jésus n'était pas un essénien. Franchement, vous pouvez compter sur une main le nombre de spécialistes accrédités qui pensent le contraire. Il en va de même pour Jean-Baptiste, qu'une poignée de personnes qualifient de membres de la communauté essénienne, bien que la plupart des érudits rejettent complètement cette idée. Alors pourquoi le consensus ? Eh bien, bien que l'occupation de la communauté Khmeran s'y incide, dans une certaine mesure, avec les années de Jésus et des apôtres, ce chevauchement intervient à la fin de l'occupation de la colonie de Khmeran. Le Maître de la Justice était le fondateur de la communauté. Il était là bien avant l'époque de Jésus, selon la chronologie de Khmeran. En d'autres termes, la déconnexion majeure étant fait la chronologie de la propre histoire de la communauté. Cette chronologie est établie en datant les parchemins à l'aide d'une analyse du carbone 14, d'une analyse paléographique et de la citation d'événements datables. Parlons un peu de la paléographie, qui fait référence au style d'écriture manuscrite. Bien sûr, chaque rouleau était écrit à la main. Lorsque les styles d'écriture manuscrite sont similaires dans plusieurs parchemins, les spécialistes regroupent logiquement ces parchemins. Certains parchemins peuvent avoir été écrits par la même main, ou peut-être par d'autres. Bien que la formation de lettres individuelles se révèle réellement assez uniforme, les spécialistes ont élaboré une typologie de la façon dont la formation de lettres diffère d'une main à l'autre dans le moindre détail. Les mains de scribe peuvent être très semblables mais pas complètement, car chaque scribe avait des habitudes d'écriture distinctes. Les spécialistes analysent d'abord les styles d'écriture manuscrite pour créer une typologie chronologique reliant certains rouleaux de la mer morte, en particulier ceux qui enregistrent des événements datables. Ensuite, cette paléographie est vérifiée par le carbone 14, et inversement. Ainsi, la chronologie de Khmeran, la chronologie des Esséniens, ne repose pas sur un mécanisme scientifique unique. La chronologie est recoupée. Ensuite, il existe d'autres moyens de confirmation qui utilisent des techniques scientifiques de datation qui confirment la chronologie du consensus, ce qui exclut un lien entre le maître de la justice et Jésus. Néanmoins, il reste une poignée des rudis qui ne sont pas d'accord. Ceux qui croient fermement que Jésus était un Essénien rejettent la chronologie du consensus produite par la datation scientifique des rouleaux de la mer morte. Malheureusement, les arguments qu'ils ont avancés pour identifier Jésus comme un Essénien sont très idiosyncratiques, voire artificiels. Je citerai pour vous deux exemples brefs et vous reporterez aux sources de notre page web associée pour cet épisode, où vous trouverez beaucoup plus d'arguments et de détails. Le premier exemple vient de Robert Eisenman qui rejette la datation par consensus, car il doit le faire pour unir le maître des manuscrits de la mer morte à Jésus. Il a fait valoir que le manuscrit 4Q285 de la mer morte racontait l'histoire d'un Messie crucifié. Une série d'études sur le carbone 14 réalisées par trois laboratoires indépendants ont confirmé la datation des parchemins avec des événements datables, notamment le parchemin utilisé par Eisenman. C'est donc chronologiquement déplacé par rapport à Jésus. Eisenman a ensuite monté sa propre étude sur le carbone 14, mais les recherches publiées ultérieures ont révélé que ces méthodes et leurs résultats étaient erronés. En d'autres termes, il a, en quelque sorte, joué le système en créant sa propre étude pour valider sa propre conclusion. Mon deuxième exemple vient de Barbara Thiering, une Australienne dont les opinions, je dois être honnête avec vous, sont considérées comme bizarres par ses pairs. Lors de réunions savantes, j'ai en fait entendu des érudits utiliser des termes tels que ceux-ci sur la recherche de Thiering. Elle pense avoir découvert un code lui permettant de déchiffrer le sens réel des rouleaux et du Nouveau Testament. Elle affirme que rien dans les Évangiles du Nouveau Testament ne signifie ce qu'il dit, et que seule elle connaît leur véritable sens en vertu de sa technique de décodage. Jésus, dit-elle, n'était pas le maître de la justice, mais plutôt son adversaire, le méchant prêtre. James Van der Caen et Petit Flint, deux spécialistes des parchemins de longue date, ont commenté les recherches de Thiering. Je cite, « La reconstruction de la vie de Jésus par Thiering ne peut pas être décrite que comme excentrique ou bizarre, en lisant dans les Évangiles une matière qui n'y est tout simplement pas. Jésus épouse Marie-Madeleine deux fois. Il est crucifié près du complexe de Qmran mais ne meurt pas. Son corps inconscient est placé dans la caverne 8 et il vivra plus tard à Rome comme un vieil homme. » Fin de citation, alors, Jésus était-il un Essénien ? Eh bien, la réponse courte est, non. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles le consensus académique. Ce ne sont pas des croyants qui se diraient chrétiens ou même croyants en Dieu, ni juifs d'aucune sorte. Le consensus académique rejette l'équation pour un certain nombre de bonnes raisons. Nous avons déjà évoqué le côté négatif de cette situation, l'inhabituel, pour ne pas dire le moins du monde, des efforts désemmanés de Barbara Thiering, et la raison pour laquelle leurs idées ont été rejetées. Pourtant, il y a aussi d'autres problèmes. Premièrement, Jésus et les écrivains du Nouveau Testament n'avaient pas besoin de faire partie de la communauté qumrane pour connaître la secte. Sa présence dans le désert au bord de la mer morte, son mode de vie et ses croyances ont été abordés dans des sources contemporaines telles que les écrits de Philo et de Joséphus. Deuxièmement, bien qu'il existe des parallèles entre les deux figures, entre certaines choses du Nouveau Testament et de la communauté qumrane, la chronologie les déconnecte fermement. Cependant, ce serait une sorte de choc si rien dans le Nouveau Testament ne ressemblait à quelque chose dans la communauté de qumrane. Si Jésus est-elle maître de la justice, alors il aurait deux cents ans, selon les récits de l'Évangile du Nouveau Testament. La chronologie ne fonctionne tout simplement pas. Troisièmement, il y a des choses que la communauté essénienne a enseignées et dont on lit dans les rouleaux de la mer morte, qui sont diamétralement opposés à ce que Jésus a enseigné dans les Évangiles et à d'autres écrivains du Nouveau Testament. Il n'y a tout simplement pas un très bon alignement des enseignements. Ce problème tue l'idée dans la communauté universitaire. Le maître de la justice, par exemple, n'a pas été crucifié et Jésus a été crucifié. Le maître a enseigné le salut par des œuvres de la loi, en obéissant à la Torah. Alors que le Nouveau Testament n'enseigne clairement pas cette idée. Il n'enseigne pas le salut par les œuvres. Les enseignements de Jésus sur le Royaume de Dieu et sur l'Évangile n'ont jamais fait partie de la théologie du maître. Le maître de justice ne mentionne jamais ses idées, mais elles sont fondamentales à ce que Jésus dit dans les Évangiles. Nous pourrions continuer encore, mais je recommande aux utilisateurs de consulter les ressources de la page Web associée à cet épisode. Il y a tellement de déconnexions entre les doctrines de Jésus et du Nouveau Testament et celles de la communauté de Khmra ne que le consensus des érudits rejette massivement l'idée que Jésus faisait partie de la communauté des Esséniens. Merci d'avoir regardé Fringepop 3 2 1, veuillez revenir et regarder d'autres vidéos sur d'autres sujets, et visiter notre site Web pour obtenir des ressources sur ce sujet et sur d'autres sujets. Et souviens-toi que ce que tu sais peut ne pas être vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada